... Voilà, nous commençons aujourd'hui le neuvième cours dans notre série Préparer la Géoula. Donc nous voulons aujourd'hui revenir sur une notion qui est, bien sûr, qui est sous-entendue tout au long des différents cours qu'on a pu donner jusqu'à aujourd'hui sur cette nécessité absolue qu'a tout juif aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, de monter en arrêt Israël et de participer avec l'ensemble du âme Israël qui est déjà installé sur notre terre, de participer à la préparation de la Géoula. On a déjà expliqué que l'une des raisons, on verra aujourd'hui plusieurs raisons, mais une des raisons fondamentales qui nous oblige aujourd'hui à monter en arrêt Israël est que, à Kodesh Gokou, que Dieu a décidé dans son mahalar, c'est-à-dire dans la manière dont il prépare la Géoula finale, que Dieu a décidé qu'il y aurait une période transitoire où l'âme Israël, une partie du âme Israël reviendrait sur sa terre, et ceci avant la vie du Mashiach, avant la consomme du Beit HaMikdash, et que c'est par le mérite, par les efforts, par les souffrances, par les difficultés, par toutes les actions de ces juifs qui se trouvent en arrêt Israël, que le Mashiach pourra venir, alors que tous ceux qui restent en Rutzla à Retz sont complètement exclus de cette participation au processus de Géoula, et s'il s'agit, comme on l'a expliqué, de gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot, ils auront, si l'on peut dire, une récompense pour eux-mêmes en tant qu'individus juifs qui ont fait le bien, qui ont fait ce que Hachem demandait, mais leur récompense va être une récompense en tant qu'individus, mais pas en tant que juifs rattachés à l'histoire du âme Israël. Il y a une dimension nouvelle qui est née à partir du moment où Aksh Bokou a montré par mille et une preuves qu'il voulait ramener son peuple sur sa terre, une dimension nouvelle qui est la dimension de peuple, c'est-à-dire que des actions, bien sûr des actions qui sont des actions de chaque individu en particulier, mais qui permettent au peuple, à l'ensemble du peuple, de pouvoir se diriger vers son destin qui est celui de la Géoula. Et ces actions ne peuvent être pratiquées qu'en Eret Israël, parce que c'est là que Aksh Bokou a prévu que se joueraient finalement les derniers moments de l'avant Géoula, de ces temps pré-messianiques. Alors, on va justement voir un midrash qui dit cette chose-là d'une manière plus ou moins explicite, un midrash choisi parmi les centaines. Le texte dit, Pendant tout le temps où vous étiez en Eret Israël, pendant la période de, disons, avant la période de l'avenue du Mashiach, l'âme Israël a vécu de nombreux siècles sur sa terre, 800 ans en gros, et après a commencé véritablement le Galoute, celui de Edom, 2000 ans. Donc, 800 ans de présents juifs en Eret Israël, 2000 ans de Galoute, et le Mashiach n'est toujours pas venu. Et en tout cas, pendant la période où nous étions en Eret Israël, à ce moment-là, on sait qu'il y a une histoire dans la Torah que trois fois par an, c'est-à-dire à Pessar, à Soukot, à Shavuot et à Soukot, toute Israël se retrouvait au Bétamigdash pour fêter ensemble ces fêtes-là. Et on sait, par quantité de textes, quantité de témoignages qui nous viennent de cette époque-là, que c'était des moments extraordinaires, d'abord parce que tout l'âme Israël se retrouvait unis autour d'un même projet, autour d'un même idéal, et puisque c'était au Bétamigdash, et à plus forte raison pendant une période de fêtes, chaque juif arrivait à une élévation spirituelle et morale absolument extraordinaire, et il prenait à ce moment-là des forces pour toute l'année, et on peut dire que c'était une sorte de migué, une sorte de bain purificateur, à l'intérieur duquel l'âme Israël, disons, puisait toutes les forces, tant spirituelles que matérielles, dont il avait besoin en Eret Israël pour affronter, disons, toutes les difficultés d'un peuple sur sa terre. En tout cas, le Midrash nous dit que Dieu, avant la vie de la Géoula, dit au âme Israël, pendant cette période-là, avant la vie du Mashiach, vous pouviez venir vous rassembler et me voir que trois fois par an. Seulement, qu'est-ce qui se passera ? Hachem dit que chez Gia HaKetz, mais lorsque viendra la délivrance finale, à Nibone Oto, et je reconstruirai le Bet Hamikdash, vous ne montrez plus seulement trois fois par an au Bet Hamikdash, et là, Mais, non seulement chaque Roche Chodesh, c'est-à-dire une fois par mois, mais en plus, une fois par semaine, chaque Shabbat, donc chaque vendredi, toute Israël se réunira au Bet Hamikdash pour fêter ensemble le Shabbat à Yerushalayim et atteindre, bien sûr, un niveau moral-spirituel équivalent, si pas plus, on peut imaginer encore plus fort, puisque ce sera l'époque du Mashiach, plus fort que le niveau qui était atteint seulement trois fois par an pendant la période avant la vie du Mashiach, lorsque nous étions en Eretz Yisraël. Donc, c'est, on peut dire, un Sraab, une récompense extraordinaire où tout le peuple juif, on peut imaginer, chaque semaine peut se retrouver dans cette ville qu'est Yerushalayim et recevoir et fêter ensemble le Shabbat. Seulement, le texte demande la chose suivante. Comment peut-on imaginer que tout Israël peut se réunir chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh à Yerushalayim pour la raison très simple qu'est la question. On sait très bien que le Eretz Yisraël des temps messédiques sera immense, sera beaucoup plus grand que ce qu'il a aujourd'hui, puisque quelles seront les frontières d'Eretz Yisraël après la vie du Mashiach ? D'abord, on aura retrouvé au moins toute l'Eretz Yisraël que nous avons déjà eue à l'époque de Yeshua. C'est-à-dire que ça inclut toute la Jordanie, ce qu'on appelle Ever-Ayarden, puisqu'on sait que deux chevettes et demi, deux tribus et demi, habitaient de l'autre côté du Jourdain, ce qui englobe plus ou moins toute la Jordanie. On sait très bien qu'une grande partie de la Syrie fait partie d'Eretz Yisraël aussi, puisque la Syrie a été conquise par David Améler et que là, dans le Talmud, l'Allaha affirme que cette conquête, disons, a rattaché la Syrie à Eretz Yisraël au point qu'aujourd'hui encore, chose que pratiquement personne ne sait, si un juif pratiquant vit en Syrie, il doit prélever le maasser quand il fait la récolte. Et cette année, on est dans une année de Shemitah, la septième année, et les juifs de Syrie doivent respecter la Shemitah sur les terres syriennes. Donc, à cause du fait que la Syrie a été rattachée à Eretz Yisraël. Donc, la Jordanie, la Syrie, pratiquement tout le Liban fait partie de l'Eretz Yisraël et plus toutes les terres que Hachem nous a promis à la venue du Mashiach, qui se situent plus ou moins en Arabie Séoudite, ce qu'on appelle Edom. Donc, on peut imaginer que Eretz Yisraël sera très grand et que le peuple juif vivra dans des endroits qui sont très très éloignés de Yerushalayim. Alors, le Midrash demande comment est-il possible que chaque semaine tout l'âme Yisraël puisse se retrouver à Yerushalayim. À ceci, il répond qu'Akjbohu, disons qu'enverra Elah Ha'avim, il enverra des nuages Ba'im qui viendront, Veto'anim Otam et qui chargeront tous les juifs qui habitent loin de Yerushalayim pour qu'ils puissent prier à Jérusalem et ils pourront prier là-bas. Alors, bien sûr, on sait très bien que tous les Midrashim, tous les enseignements de nos maîtres ont été écrits par Roura Kodesh, ça veut dire par une sorte d'inspiration prophétique et qu'il est bien évident que le Midrash utilise très souvent la parabole et que nos maîtres ne pouvaient pas parler explicitement d'avion, tout simplement parce que l'avion ne faisait référence à aucune chose qui était connue à leur époque, mais ils ont eu cette inspiration prophétique pour deviner que quelque chose, disons, qui vole, transporterait chaque juif à Yerushalayim. Donc, bien sûr, pour nous qui vivons aujourd'hui au XXe siècle, il suffit très bien de remplacer le mot avim, nuage, par son correspondant matériel qui est en vérité l'avion et d'ailleurs comme le Midrash rapporte plus loin un passou qui dit, le verset dit que le peuple juif sera emporté par ces nuages-là et tout le monde s'étonnera et dira mais qui est ce peuple qui vole sur ces nuages ? Et le mot d'ailleurs voler est utilisé, on sait qu'aujourd'hui en hébreu moderne un aéroport s'appelle la chône hof qui veut dire s'envoler. Donc, le noachamim, bien sûr, avec les moyens techniques de l'époque, en tout cas par cette aspiration prophétique, on a vu qu'un jour existerait, disons, une possibilité de voler et d'arriver à Yerushalayim. Donc, on comprend très bien maintenant que techniquement, effectivement, même les juifs qui vivront en Syrie ou au Liban ou en Arabie Séoudite qui sera à cette époque-là hérèse Israël, pourront en 10 minutes, un quart d'heure maximum arriver avec des avions à Yerushalayim et repartir le Motzé Shabbat et se retrouver un quart d'heure plus tard dans leurs villes respectives. Il n'y aura absolument aucun problème pour ça. Donc, le Midrash nous promet au moment de la Géoula un or, une lumière, une simcha, une joie absolument extraordinaire, cette joie de voir tout le peuple juif se réunir enfin autour d'un idéal commun à Yerushalayim et ceci chaque semaine pour passer le Shabbat ensemble. Et donc, on pourrait dire la réussite spirituelle, le Midrash fait aussi allusion à la réussite matérielle que chaque juif pratiquement disposera d'un avion pour pouvoir en quelques dizaines de minutes atteindre Yerushalayim. Et bon, ça, ce Midrash prend cet aspect, disons, de la lumière de la Géoula. Il y a quantité d'autres Midrash qui mettent l'accent sur d'autres choses. Mais ce Midrash-là met essentiellement l'accent sur cette unité, sur cette retrouvaille du peuple juif qui non seulement sera, sera, sera dans son ensemble, sur sa terre, mais participera, disons, à cet idéal de Torah, au Bet Hamikdash, et justement le Shabbat qui, on pourrait dire, le Shoresh, la racine de toute la Torah, que finalement, que cet idéal de la Torah sera vécu par l'ensemble du Ham Israël qui, jusqu'au moment de la Géoula, était dispersé, ou en partie dispersé, aux quatre coins de la terre. Alors maintenant, les Chahim s'interrogent quel est le mérite, par quel mérite le Ham Israël va mériter des instants aussi extraordinaires qui, finalement, qui n'ont pratiquement, qui n'ont jamais été vécu durant toute son histoire. Alors, nos maîtres disent, par quel mérite le Ham Israël va pouvoir, disons, vivre ces instants extraordinaires où tout le Ham Israël ensemble va être réuni pour faire Shabbat au Bet Hamikdash. Le Midrash dit, par le mérite des Juifs qui se sont installés en Eretz Israël et qui ont, on peut dire mot à mot, qui ont souffert au milieu des nations qui les entouraient. Donc, ici, nos maîtres, d'une manière claire, explicite, nous affirment qu'il y aura un moment avant la vie du Mashiach où les Juifs seront installés sur leur terre entourés de Umatah Olam, entourés de Goïm qui les feront souffrir, qui leur causeront quantité de difficultés et de problèmes et par le mérite de ces Juifs qui ont eu pendant cette période-là le courage de venir en Eretz Israël avant la vie du Mashiach et qui ont eu le courage de supporter, de surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés causées par les Goïm qui entouront, qui entourent Eretz Israël à ce moment-là avant que le Mashiach arrive, par ce mérite-là de cette poignée de ces Juifs qui ne sont pas tous les Amisraël puisque le Midrash rappelons-nous nous a dit que seulement à la vie du Mashiach tout le Amisraël sera réuni en Eretz Israël et pourra se réunir une fois par semaine au Bet Hamigdash le Shabbat mais il y aura comme on voit d'après cette réponse-là sur le mérite d'Israël une partie du Amisraël déjà présent en Eretz Israël et ce sont eux comme dit le Midrash Besrutma par le mérite de quoi ? Zorin les Cholakavodazé on sera Zoré c'est ce Kavot cette générosité incroyable on dit Besrut Yishivat Eretz Israël par le mérite de ceux qui ont accepté de vivre en Eretz Israël au moment où il était difficile de s'y installer parce que les nations faisaient souffrir le Amisraël sur sa terre donc ici un des Midrash finalement dans notre Torah Chevalpé dans notre loi orale un des Midrash les plus explicites les plus éclatants qui prouve deux choses d'abord qu'il est prévu dans le projet divin dans le projet de la Géoula que les Juifs soient en Eretz Israël avant la vie du Mashiach et ça c'est une chose et deuxième chose que c'est par leur mérite à eux que le Mashiach viendra et que tout ce qui nous est promuement de la Géoula pourra nous être donné donc d'où l'importance l'importance capitale pour celui disons qui ne veut pas vivre uniquement pour lui-même égoïstement celui qui ne s'occupe pas que de son je pourrais dire de son Olamazé de sa réalité matérielle ou bien même de son Olamaba de celui qui ne s'occupe que de son de son monde futur à lui d'une manière égoïste en pratiquant disons en pratiquant en faisant la Torah à son niveau personnel pour on peut dire pour sauver sa propre vie uniquement celui qui ne veut pas vivre comme ça et qui comprend qu'il a un devoir une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du peuple juif a donc celui qui comprend ça a le devoir extrême de monter en l'air d'Israël et de s'associer à ceux qui pour tout l'âme d'Israël sont en train de préparer la Géoula un autre Midrash dit le âme d'Israël ne doit pas s'attendre à aucun signe positif de la part d'Akshbohu aucune aide si on peut dire de la part d'Hachem tant que lui-même tant que le âme d'Israël ne fera pas Téchouva c'est-à-dire qu'est-ce que signifie faire Téchouva et il ne demandera pas que revienne tant qu'il ne demandera pas que revienne que réapparaisse Malchut Shamaim la royauté divine ou Malchut Bet David la royauté de David Améler ou Binyam Bet Hamidash et la construction du Bet Hamidash donc voici un texte qui nous dit que le âme Israël en tant que peuple en tant que on ne peut plus en tant qu'individu mais disons en tant que peuple d'Israël en tant qu'âme Israël qui veut atteindre la Géoula il doit savoir qu'il ne pourra attendre d'Hachem un signe positif une aide venant du ciel qu'à la condition que lui-même se met disons à désirer et à vivre de telle manière que puisse revenir finalement la Malchut d'en haut ce qui est celle du ciel qui est la Malchut d'Hachem donc la reconnaissance de Hachem en tant que roi la Malchut de Bédavid c'est-à-dire son représentant sur terre qui est le Mashiach lui-même et le Bényan de Bédamigdash le Bédamigdash qui est finalement le lieu la maison où peuvent se réunir ces deux Malchut ces deux royautés la Malchut du ciel et la Malchut de la terre c'est-à-dire le divin et l'humain qui se réunissent qui se retrouvent dans cette maison qui est le Bédamigdash donc on voit qu'il est important pour le Hami Israël de rechercher en tout premier lieu puisqu'il y a un ordre d'abord Malchut Shamaim d'abord Malchut Shamaim après Malchut Bédavid ou Bényan Bédamigdash alors en ce qui concerne les deux derniers c'est assez facile à comprendre Malchut Bédavid ça veut dire de faire en sorte que le Mashiach revienne permettre au Mashiach de se dévoiler le troisième est encore plus facile à comprendre et vouloir le Bédamigdash c'est-à-dire tout faire pour remplacer la mosquée qui se trouve sur l'esplanade du Temple par le Bédamigdash par contre quelque chose qui est beaucoup plus vague beaucoup plus après c'est quoi Malchut Shamaim vouloir la royauté d'Hachem est-ce que cela signifie qu'il faut pratiquer les mitzvot est-ce que ça veut dire qu'il faut étudier la Torah est-ce que ça veut dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même ça fait allusion à quoi alors il y a un commentaire qui s'appelle le Rajvam qui était le petit-fils de Rashi qui est un richon qui fait partie des grands maîtres du Moyen-Âge un des plus grands maîtres de la Torah de la Torah de ce qu'on appelle les richonines de cette époque-là qui est un homme qui est pratiquement la dimension d'un Rashi ou d'un Rambam d'un Baïmonide qui a fait un commentaire sur la Torah et qui dit à propos d'un des derniers versets que nous lisons dans la Shira dans ce chant que le Ham Israël a chanté après avoir traversé la mer Rouge le verset dit donc on retrouve cette notion de royauté divine et le Rajvam explique qu'est-ce que ça veut dire que l'Hashem sera roi lorsque le Ham Israël s'installera sur sa terre en Erette Israël c'est comme ça que l'Hashem deviendra roi parmi tous les rois il deviendra ce qu'on appelle le roi qui est au-dessus de toutes les autres rois la force qui est au-dessus de toutes les autres forces que sa royauté sera proclamée et acceptée par le monde entier donc on voit une explication encore une fois rappelons-le du petit-fils de Rashi qui est un des plus grands commentateurs de la Torah qui explique que la notion de Hachem la royauté d'Hachem correspond comme on sait que chaque concept dans la Torah correspond à une action précise la Torah n'est pas un livre d'abstraction ce n'est pas des concepts disons philosophiques chaque notion dans la Torah a un support matériel au niveau d'une action humaine alors quelle est l'action humaine qui correspond à proclamer ou à préparer le dévoilement de la malhout d'Hachem le Rashba m'explique il s'agit de venir et s'installer en Erette Israël donc si on rejoint les deux textes que j'ai expliqués lorsque Rabbi Shevon Ben Menassi dit que Hachem n'aidera son peuple qu'à partir du moment où il commencera lui-même à rechercher la malhout d'Hachem puis celle de David Améler puis celle du Bétamigdash et que la première étape c'est la malhout d'Hachem il sort de là que d'après l'explication du Rashbam que rechercher la malhout d'Hachem c'est tout simplement en premier lieu revenir en Erette Israël donc on comprend maintenant avec tout ce qui est expliqué l'ordre donné tout d'abord le peuple juif doit revenir en Erette Israël et c'est de cette manière là qu'il commence à dévoiler la malhout d'Hachem dans le monde après il s'efforce à dévoiler la malhout de Ben David ce qui correspond à tout ce qu'on a vu pendant les neuf cours précédents où ne peut ne peut disons que la venue du Mashiach du Mashiach Ben David la doula finale ne peut être préparée ne peut ne peut ne peut venir qu'à partir du moment où le Hame Israël œuvre sur sa terre en Erette Israël avec des actions précises pour faire venir ce Mashiach là donc on comprend très bien que la deuxième étape après le retour en Erette Israël qui est la malhout de Shameim nécessairement c'est la malhout de Ben David et enfin bien sûr une fois que le Mélach à Mashiach vient la reconstruction du Bétham Iqdash qui signifie que finalement cette unité ce Hachem entre le monde d'en bas et le monde d'en haut entre le divin et entre l'humain alors maintenant regardons un autre Midrash qui dit une chose extraordinaire lui aussi Chazal Amroud donc nos maîtres disent dans un Midrash Réjouis-toi la fille de Tzion donc c'est-à-dire le Hame Israël Ton roi qui est Hachem va venir lui qui est Tzadik et qui va te délivrer Regardez maintenant ce que dit le Midrash à ce moment-là au moment de la Géoula va s'adresser à tous les Tzadikim à tous les grands de la Torah de génération en génération Amar Laim il va leur dire Tzadiké Olam Tzadikim bien qu'il est absolument clair que j'avais besoin de votre Torah je suis content de votre Torah toute la Torah que vous avez pratiquée en Galoute j'avais besoin de cette Torah Malgré tout Chérikitem les Torah vous avez vécu pour ma Torah vous avez espéré pour ma Torah mais pourquoi n'avez-vous pas vécu aussi pour ma royauté pour ma Malchoute c'est un Midrash qui donne des frissons quand on correspond quand on sait grâce aux clés que j'ai introduites que j'ai introduites le Midrash je le répète il est tellement beau tellement puissant il s'adresse à nous il s'adresse aux tzadikim il leur dit mes enfants c'est sûr que votre Torah j'en avais besoin Chiquitem les Torah vous avez tout fait pour ma Torah mais Loh Chiquitem les Malchoutis mais qu'est-ce que vous avez fait pour ma Malchoute qu'avez-vous fait pour ma royauté or d'après ce que j'ai expliqué où la Malchoute d'Hachem signifie donc le retour du Ami Israël en Eret Israël et cette participation à la Géoula finale et aux actions que l'Ami Israël entouré d'ennemis entouré de qui font souffrir le peuple juif sur sa terre que ces actions-là elles dans ces circonstances-là elles seules permettent à Hachem de se dévoiler en tant que roi dans ce monde parce qu'il est absolument évident que tant que le peuple est en exil quand on est en Galoute il n'y a pas de notion de royauté possible comment Hachem peut régner sur un peuple en exil il ne peut régner sur son peuple que son peuple est indépendant sur sa terre et par la suite régner sur l'humanité en entière et on voit qu'à la fin des temps Dieu va faire un reproche pas seulement aux Amisraël mais même aux Tzadikim aux dirigeants de chaque génération il va leur dire mes enfants pourquoi n'avez-vous pas fait autant d'efforts pour ma royauté que pour ma Torah sous-entendu vous êtes finalement on peut dire que l'Ami Israël comme on va le voir par différents textes se complaisait en Kutzlare se complaisait en Lituanie en Pologne en Maroc en Tunisie et jusqu'à aujourd'hui encore où effectivement il y avait des échivotes il y avait des géants dans la Torah il y avait des sadikim mais très très peu disons se souciaient réellement disons de faire en sorte que l'Ami Israël puisse béhémètre revenir sur sa terre et jusqu'à aujourd'hui encore où l'on voit quantité disons de Kéilot de communautés religieuses quantité de religieux qui vivent véritablement jour et nuit pour l'étude de la Torah et pour l'enseignement de la Torah et pour la pratique des mitzvot et qu'il est absolument certain qu'ils font leur devoir en tant que juif en tout cas une partie de leur devoir en tant que juif mais il leur sera reproché finalement cette phrase qui résonne d'un bout de l'univers à l'autre où Hachem il leur dira mes enfants c'est sûr que ce que vous avez fait et bien malgré tout il manque quelque chose parce que celui qui étudie la Torah en Hutz Laaretz même si c'est un sadique ce qu'il fait il le fait pour lui uniquement et même si cette action qu'il fait pour lui est un haut niveau spirituel et moral parce qu'il est évident qu'il y a une différence il n'y a pas de comparaison possible entre celui qui vit pour lui malgré tout à l'intérieur de la Torah et celui qui vit pour lui uniquement dans la recherche de biens matériels et de plaisir de toute forme malgré tout celui qui vit en Hutz Laaretz il est absolument impossible qu'il vive pour Hachem parce qu'il sait très bien qu'il le comprenne ou non consciemment ou non il sait très bien qu'Hachem ne peut en aucun cas se dévoiler dans le monde tant qu'il ne restera ne serait-ce qu'un seul Juif en Hutz Laaretz il est impossible qu'Hachem puisse se dévoiler puisse être reconnu comme roi de ce monde comme créateur et comme mani comme dirigeant de ce monde tant que l'ami Israël sera en Galoute puisque le Galoute l'exil en vérité signifie exactement le contraire signifie la pauvreté signifie l'humiliation signifie la souffrance il n'y a qu'un peuple juif qui est revenu sur sa terre qui se reconstruit qui vit qui vit avec une indépendance matérielle et spirituelle qui peut par la suite arriver à proclamer la puissance et la royauté d'Hachem mais ça s'envoie que dans les faits le peuple d'Israël ne retournera pas dans son entier d'Israël comme tu as dit tout à l'heure oui mais oui c'est possible seulement ça sera reproché ça sera reproché ça veut dire qu'il faut savoir que tout Juif qui continue à vivre en Hutz Laaretz ne pourra pas éviter cette question cette condamnation qu'Hachem lui adressera et même s'il s'agit d'un tzadik puisque le Midrash ne parlons pas des autres ne parlons pas de ceux qui sont restés en Hutz Laaretz pour des raisons disons de Parnassah ou des raisons tout simplement d'habitude ou des raisons de peur de peur de se retrouver dans un endroit où il semble qu'on est moins en sécurité qu'ailleurs pour ceux qui n'auront que ce type d'excuses il est absolument évident que la condamnation sera terrible et finalement leur plus grande punition sera le fait qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont rien fait pour préparer la Géoula mais le Midrash va plus loin même les tzadikim c'est-à-dire ceux qui à la guerre pourront, peuvent dire nous nous sommes restés pour la Torah nous sommes restés pour apprendre la Torah nous sommes restés pour l'enseigner nous sommes restés pour créer des yeshivot même à cela Hachem leur dira tzadikim chiquitem les toratis c'est vrai vous avez fait du bien à ma Torah mais qu'avez-vous fait pour ma royauté vous n'avez rien fait et encore une fois la royauté d'Hachem c'est revenir en Eretz Yisraël et on comprend pourquoi cette condamnation est terrible puisque nous avons lu tout à l'heure le Midrash qui dit que le Ham Yisraël ne peut s'attendre à une aide d'Hachem qu'à partir du moment où il commencera disons que la première des trois étapes qui est rechercher la malchoute d'Hachem qui signifie revenir en Eretz Yisraël donc rien ne peut être mis en place le processus de Géroula ne peut pas commencer tant que le Ham Yisraël n'a pas lui-même commencé par revenir sur sa terre voilà nous avons donc expliqué jusqu'à présent donc une des raisons pour lesquelles il faut monter en Eretz Yisraël puisque monter en Eretz Yisraël s'est participé au dévoilement de la malchoute d'Hachem et s'est préparé participer disons à cette préparation de la vie du Mashiach Ben David maintenant une autre raison que l'on va commencer à expliquer maintenant une autre raison pour laquelle il faut monter en Eretz Yisraël c'est parce que malheureusement comme on va le voir dans différents textes toutes nos souffrances toutes les souffrances qu'a traversé le Ham Yisraël en particulier en Galoute tout cela vient justement par le fait que nous nous sommes toujours disons refusés à revenir en Eretz Yisraël soit par paresse soit par peur soit par doute et que le Ham Yisraël n'a jamais jusque dans ces dernières décennies n'a jamais vraiment rien fait pour revenir en Eretz Yisraël puisqu'il trouvait le Galoute finalement tout à fait agréable on pouvait être un juif à part entière en Ukraine en Lituanie en Pologne au Maroc en Tunisie à Paris ou à Berlin et que bon cette notion de que permet à nos yeux de voir ton retour à Tzion était tout simplement devenue une simple prière dit du bout des lèvres auquel personne ne croyait vraiment et que lorsque Akushboku est la preuve c'est qu'aujourd'hui Akushboku nous donne la possibilité déjà depuis quelques décennies de vraiment revenir sur notre terre la majorité reste encore à l'extérieur et quand il s'agit de gens religieux c'est d'autant plus dramatique qu'à la rigueur eux continuent à manipuler ces textes ces phrases ces prières qui doivent l'inviter à revenir en Eretz Yisraël et que malgré tout il se trouve mille et une raisons soit par Nasa soit ci soit ça pour continuer à se mentir à lui-même et à mentir à tout peuple juif en faisant comme s'il était possible de vivre véritablement comme un juif à part entière à Paris ou ailleurs alors il y a un midrash qui dit la chose suivante La colombe n'a pas trouvé d'endroit où poser ses pieds ce verset est dit tout de suite après le déluge où Noar ouvre la Teva ouvre l'arche lâche la colombe pour voir si la terre est sèche s'il peut donc sortir lui et sa famille et tous les animaux qui l'accompagnaient sortir de la Teva et le verset dit que la colombe est revenue parce qu'elle ne trouvait pas où poser ses pieds et nos maîtres disent sur ce verset là Elou Matzamanouar si elle avait trouvé un endroit pour se reposer pour s'y poser Loaïta Choséret elle ne serait jamais revenue ou dérvatée et comme il est dit à propos du Hame Israël Le peuple juif vit au milieu des nations Lo Matzamanouar et lui non plus ne trouve pas d'endroit où poser ses pieds parce que disent nos maîtres Elou Matzamanouar s'il trouvait un endroit pour s'y installer véritablement Lo Ayou Chosrim jamais il ne penserait à revenir en État Israël donc on voit un texte absolument incroyable on sait très bien que la colombe est au niveau des animaux le symbole du peuple juif pourquoi ? parce que nos maîtres disent que parmi tous les animaux la colombe est le seul animal qui est fidèle à son mari si on peut dire puisque au niveau des animaux la notion de couple la notion de famille n'existe pas on se réunit que pour avoir des enfants et après on se quitte par contre au niveau de la colombe il y a une certaine notion de fidélité de lien entre le mâle et la femelle pour cette raison le Hame Israël est comparé à la colombe puisqu'il est censé rester fidèle à Hachem qui est son mari et on voit que cette colombe est revenue chez Noach uniquement parce qu'elle ne trouvait pas où mettre ses pieds et nos maîtres ont le courage d'affirmer puisque la colombe c'est le Hame Israël de la même manière si le Hame Israël malheureusement trouvait un endroit où poser ses pieds en galoute à ce moment là il ne penserait jamais à revenir en Erette Israël comme et c'est ça l'explication du verset qui dit nous sommes au milieu des nations mais nous ne trouvons pas de repos et c'est pour ça qu'on peut revenir en Erette Israël on voit dans ce Midrash que nos maîtres font une allusion à quelque chose d'absolument extraordinaire que la raison pour laquelle nous souffrons en Hutzlaret c'est justement en nous souffrant en Galoute c'est justement pour ne pas nous permettre de trouver un endroit où il nous est possible d'y rester et finalement de sombrer complètement totalement dans le Galoute et oublier définitivement que nous avons une terre et que nous avons le devoir d'y retourner donc à chaque fois que Hachem a senti dans l'histoire que finalement le âme Israël s'installait et ne pensait plus réellement à revenir sur sa terre à ce moment là il a retourné la nation à l'intérieur duquel le âme Israël vivait il a retourné cette nation contre le âme Israël pour que le âme Israël soit chassé ou bien détruit ou persécuté de telle manière à ce que ce rêve de cette assimilation totale aux nations prenne fin et que le âme Israël retourne ses yeux vers vers Hérès Israël donc c'est une notion ici fondamentale qui est dite d'une manière d'une manière disons très on pourrait dire béremèse codée dans le langage de nos maîtres mais qui finalement résume à sa manière la véritable raison pour laquelle nous avons souffert tout le monde entre les autres nous avons souffert parce que sans cesse nous avons failli oublier Hérès Israël nous avons failli oublier Jérusalem et quand Hachem a vu que l'âme Israël s'installait et que finalement il prenait plaisir à vivre au milieu de la nation qui lui avait permis donc qu'il accueillait à ce moment là Akshboru n'a pas trouvé d'autre solution que de finalement que de que de que de pousser que de pousser l'égoïne qui nous accueillait à nous haïr de travailler à ce qu'il nous chasse et il nous fasse comprendre que nous ne sommes pas chez nous et que vraiment la seule maison que nous ayons vraiment c'est Hérès Israël alors on va revenir maintenant sur le Collator où il y a dans le Collator un passage on pourrait dire terrifiant où on voit explicitement que le Gaon avait prévu bien sûr les rois à Kodesh pas forcément dans les moindres états mais avait prévu la Shoah et le c'est ce terrible le Chorban qui s'est abattu sur l'âme Israël il y a 50 ans et nous allons lire ensemble le texte qui dit la chose suivante Alpi Akatouvé il y a un verset c'est un texte du Collator qui dit à propos du verset qui dit à Jérusalem il y aura des survivants un verset dont le prophète Yoël qui nous dit qu'il y aura un jour une grande catastrophe qui s'abattra sur l'âme Israël et il n'y a qu'en Érette Israël qu'il y aura des survivants et les rescapés de cette catastrophe qui se retrouveront en Érette Israël sont ceux que Hachem aura appelés alors ça c'est le verset le Gaon explique ce verset fait allusion au c'est-à-dire à ce processus de Géoula qui est sous l'inspiration du Mashiach où une partie du âme Israël se retrouve en Érette Israël et le Gaon a même trouvé une allusion dans le mot les rescapés qui a la même valeur numérique que Mashiach Ben Yosef la valeur la valeur numérique du mot rescapés les rescapés c'est pareil que Mashiach Ben Yosef pour nous dire que les rescapés de cette catastrophe sont ceux qui participeront avec le Mashiach Ben Yosef en Érette Israël bien sûr comme dit le verset Beyerou Shalaim à Jérusalem participeront à la reconstruction de la Géoula la reconstruction du âme Israël et la vie du Mashiach Ben David c'est à dire il explique Shaliado grâce au Mashiach Ben Yosef grâce à tous ces rescapés qui reviendront en Érette Israël Kiboutz Galouyot commencera le retour des dispersés Alpira Benou tel que le Gaon a expliqué et il explique Au moment où les dispersés commenceront à revenir à ce moment là les forces du mal se réveilleront dans le monde on sait très bien que les juifs ont commencé à revenir en Érette Israël avant la Shoah et le mouvement disons ce mouvement de retour en Érette Israël avait déjà pris une certaine ampleur juste avant que la Shoah n'éclate et le Gaon donc 200 ans avant la Shoah plus de 200 ans dit qu'au moment en plein milieu de ce Kiboutz Galouyot au moment où les juifs auront recommencé à revenir sur leur terre toutes les forces du mal exploseront contre lui et le Gaon rajoute Et à ce moment là il y aura donc une catastrophe une accusation terrible qui s'abattra sur tous ceux qui refusent de participer à ce retour d'Israël sur sa terre puisqu'à partir du moment où Akhboukou a décidé à commencer à nous ouvrir les portes de la Géoula donc Akhboukou ne permettra pas on pourra dire donc n'acceptera pas que le âme Israël refuse de voir les signes concrets du commencement de la Géoula et continue à s'obstiner à rester et le Gaon rajoute et au moment de cette catastrophe là seuls ceux qui vivent en Eretz Israël seuls ceux pardon seuls les rescapés qui atteindront Eretz Israël seront sauvés donc on sait très bien que depuis l'époque du Gaon de Vina depuis le moment où cette prophétie a été dite jusqu'à la Shoah il n'y a eu aucun événement historique qui peut être interprété comme étant l'application disons de ce qui a été dit de ce qu'on vient de lire la seule fois après cette prophétie où on a vu effectivement disons qu'Akhiboutz Galiot avait commencé et que seuls ceux qui ont atteint Eretz Israël ont pu sortir de cette fournaise et c'est bien pendant la Shoah et tout de suite après la Shoah où la Shoah finalement à 99% ou après la Shoah à 99% la terre d'Israël donc a été reconstruite par les rescapés de la Shoah par tous ceux qui sont arrivés par l'Exodus ou ailleurs ou par d'autres manières sont arrivés en Eretz Israël donc on voit c'est tout absolument incroyable que le Gaon de Vina avait prévu avait prévu et le texte là rajoute je le dis directement en français que le Talmud qui rapporte ses propos l'élève qui rapporte ses propos a vu à partir du moment où le Gaon avait dévoilé cette prophétie si on peut dire il l'a vu qu'il était terriblement soucieux et il l'a vu pendant plusieurs semaines d'affilée il l'a vu qu'il pleurait sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans pouvoir se consoler et il levait les yeux vers le ciel et il disait mon Dieu je t'en supplie mon Dieu aide ton peuple pendant ce moment là donc on voit que le Gaon a perçu a vu comme tous les grands d'Israël qui étaient animés d'esprits prophétiques même dans des générations récentes le Gaon de Linn a vu clairement qu'il y aurait une Shoah qu'il y aurait une catastrophe qui s'amacrait sur l'âme Israël et que les rescapés de ces catastrophes seraient ceux qui reconstruirent la terre d'Israël et pourquoi il y a eu cette Shoah le Gaon explique que c'est parce que alors que Akgou avait clairement montré déjà quelques années même quelques décennies avant la Shoah avait déjà montré clairement qu'il permettait maintenant à son peuple de revenir sur sa terre et qu'il voulait que ce peuple revienne à partir du moment où le Hami Israël a continué à s'entêter à faire comme s'il ne se passait rien et à refuser de monter en l'air d'Israël s'est abattu cette catastrophe terrible qui est finalement une accusation d'Akjvourou contre nous pour nous dire après 2000 ans que vous avez attendu de revenir sur votre terre maintenant que je vous permets d'y revenir vous continuez à vous sentir mieux en Galoute que sur votre terre que sur ma terre que dans notre maison alors vous allez voir ce que les Goyim vont faire de vous et donc finalement cette expérience du Gaon rejoint le Midrash que nous avons lu sur la colombe où quand Akshvourou sent que le Hami Israël ne veut pas quitter le Galoute alors Akshvourou fait en sorte que les Goyim nous détestent et nous font du mal pour nous obliger à partir parce que à ce moment-là nous nous rendons compte que finalement notre seule véritable terre c'est Ereti Israël alors bien sûr le Midrash lui parle pendant toute la période du Galoute même à des moments où Akshvourou ne nous a pas montré réellement explicitement qu'il voulait et qu'il permettait notre retour si même dans des moments où Akshvourou ne nous montre pas clairement qu'il permet notre retour en Ereti Israël malgré tout il y a eu une accusation sur le peuple juif et des drames qui s'abattent sur lui parce que de lui-même il ne pense pas revenir en Ereti Israël à combien plus fortes raisons lorsque Akshvourou fait tout pour nous montrer réellement qu'il est possible cette fois-ci matériellement et concrètement et techniquement de revenir en Ereti Israël et que des milliers commencent à revenir à plus fortes raisons qu'à ce moment-là ceux qui continuent à faire comme si rien ne se passait et refusent d'ouvrir les yeux vers Tzion vers Hirosh Laim et se contentent de marmonner leur prière hypocrite qu'ils récitent trois fois par jour et que finalement c'est une prière hypocrite parce que rien n'est fait ils ne font rien dans leur vie pour concrétiser cette prière alors qu'aujourd'hui il est véritablement possible de revenir en Ereti Israël à plus fortes raisons que contre de tels Juifs des catastrophes terribles peuvent s'abattre alors maintenant on va voir encore une fois un autre texte qui lui aussi nous parle d'une manière très 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 forte un autre texte des grands d'Israël justement sur ce problème du refus du âme Israël de revenir sur sa terre même lorsque tous les signes lui sont donnés pour qu'il puisse pour qu'il puisse et ceux qui vivent dans la ville de Vermissa dans le texte je n'arrive pas très bien à lire exactement comment ça rend en allemand le mot tel qu'il est écrit dans le texte du SMA donc le texte dit qu'apparemment des gens qu'il y avait de nombreuses de constamment des décrets des persécutions contre les communautés juives qui vivaient en Allemagne et en particulier dans la région de Vermissa on voit que les juifs d'Allemagne souffrent beaucoup plus il parle à l'époque du Moyen-Âge souffrent beaucoup plus que les autres que les autres communautés à Vorms oui c'est ça sans doute Vorms absolument absolument Vorms alors ce richon ce géant de la Torah de l'époque je pose la question pourquoi nos frères d'Allemagne de la région de Vorms souffrent tellement plus que nous autres dans les autres communautés alors regardez le chidouche incroyable qu'il dit parce que tout de suite après la destruction du premier temple des juifs ont quitté Eretz Israël déjà à cette époque là à l'époque donc c'est déjà un témoignage dans un grand d'attentement qui nous affirme qu'il y a une présence juive en Allemagne depuis l'époque du Chorban Betrichon donc depuis l'époque où le premier temple a été détruit quantité de juifs disons on fuit Eretz Israël et je ne sais pas par quel moyen c'est inexplicable mais ils sont arrivés donc en Europe ils sont arrivés finalement à s'installer jusqu'en Allemagne dans la région de Vorms et après la fin des 70 ans d'exil de Babylone car on sait que l'exil de Babylone n'a duré que 70 ans on sait que ceux qui se trouvaient en Babylone sont revenus une partie d'entre eux sont revenus à Jérusalem à l'époque de Ezra et Nechemia par contre ceux qui se trouvaient à Vorms ils n'ont pas voulu revenir en Eretz Israël alors les juifs qui étaient revenus à Jérusalem ont envoyé des émissaires aux juifs qui se trouvaient à Vorms pour qu'eux aussi reviennent pour qu'ils puissent venir aux trois fêtes à Jérusalem rappelons-nous le Midrash par lequel nous avons commencé le cours cette importance pour tout l'âme Yisraël de se retrouver tous ensemble réunis pendant les moments de fête à Yerushalayim alors ils leur ont dit quittez la Galoute quittez l'Allemagne revenez vous installer avec nous en Eretz Israël ils n'ont donné aucune réponse à ces émissaires-là ils n'ont pas voulu donc revenir en Eretz Israël et la seule réponse qu'ils ont donnée aux juifs qui étaient revenus en Eretz Israël de Babylone est la suivante vous installez-vous dans la grande Jérusalem et nous on préfère continuer à vivre dans la petite Jérusalem on a trouvé en Allemagne une petite Jérusalem rappelons-nous combien de villes en Galoute étaient appelées Yerushalayim on appelait Vilna en Lituanie la capitale de la Torah la Jérusalem de Lituanie quantité de villes malheureusement et bêtement par notre peuple ont été appelées Jérusalem sans se rendre compte quel affront quelle infidélité par rapport à notre terre par rapport à notre ville et cette infidélité a déjà commencé tout de suite après Chorban Bet Richon par les juifs qui vivaient à Worms et qui ont osé dire vous êtes dans le grand Jérusalem nous aussi on a trouvé notre Jérusalem ils étaient considérés avec de grands honneurs un grand grand respect par tous les princes et tous les seigneurs non juifs qui vivaient à ce moment-là en Allemagne ils étaient très 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 riches ces juifs qui avaient fait fortune à Worms et qui étaient arrivés à acquérir même la sympathie des nations et c'est à cause de ça que c'est abattu sur eux des catastrophes plus que dans aucun autre pays inutile de rappeler que c'est d'Allemagne aussi que sont sortis ceux qui ont fait la Shoah donc c'est absolument incroyable on voit que finalement le premier pays au monde dans lequel les juifs se sont installés et ont osé dire qu'ils refusaient de revenir en Éire de Israël parce qu'ils avaient trouvé là où ils étaient un équivalent à leurs yeux de ce que pouvait être Jérusalem ce sont des juifs allemands et c'est paradoxalement de l'Allemagne qu'est sortie la plus grande catastrophe qui s'est abattue sur le Ham Israël et c'est surtout d'abord d'Allemagne que sont sorties toutes les catastrophes qui se sont abattues sur ces communautés de Worms et d'ailleurs toutes les communautés juives qui vivaient en Allemagne et pourquoi ? Parce qu'à l'époque où il leur a été demandé de revenir en Éire de Israël ils se trouvaient bien en Allemagne ils étaient riches ils étaient considérés ils tenaient des postes importants et finalement ils n'ont pas trouvé nécessaire de revenir s'installer en Éire de Israël J'expliquerai quelque chose de beaucoup plus puissant encore que le texte que l'on vient de voir il y a dans nos prophètes dans la fameuse prophétie de Obadiah Obadiah a prophète une petite prophétie qui parle de la fin des temps et qui termine les deux trois versets disent la chose suivante que dans ce temps de Géroula les juifs de France de Kna'an et de Svard reviendront en Éire de Israël donc les juifs de France Tsarfat c'est marqué dans le texte et les commentaires sur place expliquent que le mot Tsarfat déjà à l'époque du prophète fait allusion à la France les commentaires du Tanar de la Bible expliquent clairement ici ils traduisent Tsarfat ils mettent en hébreu ils écrivent France donc les juifs de France reviendront en Éire de Israël Svard ils disent Spania les juifs d'Espagne donc tout le galoute séfarade qui était au départ en Espagne et qui après a été au Maroc Tunisie etc donc on pourrait dire les juifs ashkénazim et les juifs et les juifs sfaradim donc une allusion absolument incroyable aux événements qu'on vit aujourd'hui et les juifs de Kana'an et les juifs de Kana'an alors là par contre nos commentaires nos grands maîtres ne comprennent pas c'est qui les juifs de Kana'an comment les juifs de Kana'an vont revenir en Éire de Israël alors que Kana'an est le nom ancien d'Éire de Israël alors il y a un commentaire d'un Gaon un Gaon donc quelqu'un qui a vécu à l'époque des maîtres du Talmud tout de suite après l'époque des maîtres du Talmud encore avant Rashi et encore avant Maïmonide qui dit la chose suivante Kabbalah Beyademou Midor on a une tradition dans nos mains tout le monde peut voir dans le texte ce commentaire là c'est le Sadia Gaon donc sur le texte de Obadiah qui dit la chose suivante on a une tradition de nos maîtres de génération en génération qui dit qu'à l'époque de Yeshua au moment où les juifs s'apprêtaient donc à rentrer en Éire de Israël et à chasser l'égoïm qui y était à ce moment là un des sept peuples qui y habitait donc un des sept peuples de Kana'an qui était le Girgashi c'est un des noms cités dans la Torah un des sept peuples qui s'appelle Girgashi lui a eu peur il n'a pas voulu affronter l'âme Israël et par bateau ils ont franchi la Méditerranée ils sont rentrés en Europe et ils se sont installés il le dit Beferrouch en Allemagne il écrit le mot Allemagne en hébreu Allmania et pour bien que tout le monde comprenne il écrit après Germania pour qu'il n'y ait et pour qu'il n'y ait et pour qu'il n'y ait Merci. Donc, il écrit, donc, Canaan, Canaan fait donc allusion, il ne s'agit pas bien sûr d'Eretzrelle, fait allusion à ces Juifs qui vivent au milieu de ces descendants de Canaan, qui finalement, aujourd'hui, s'appelle déjà à son époque à lui, l'Allemagne, Allemagna ou Germania, la Germanie. Donc, c'est à ça que fait allusion le verset, reviendront les Juifs de France, les Juifs d'Espagne, ainsi que les Juifs qui se trouvent en Canaan, c'est-à-dire en Allemagne. Alors maintenant, regardons, c'est une chose extraordinaire. Les Juifs qui se trouvent en Allemagne, finalement, d'après nos maîtres, vivent au milieu des descendants de ces Goïnes, de ces Cananéens qui habitaient notre terre et qui ont fui lorsque l'Ebné Israël, à l'époque du Joua, ils sont rentrés. Et c'est paradoxalement, donc, au milieu, dans ce pays en Allemagne, chez ces descendants de Canaan, de ces Cananéens, qu'ont vécu les premiers Juifs qui ont manifestement, qui ont ouvertement manifesté leur volonté de ne pas revenir en Éretz-Israël parce qu'ils avaient trouvé leur Jérusalem en Allemagne, à Worms. Alors regardez, le mesure pour mesure, le Mida, le Néga de Mida, qu'Akosh Baruch Hu a fait à ces Juifs-là. Vous vivez au milieu de ceux à qui, en vérité, vous auriez dû prendre la terre. Vous vivez parmi ceux, finalement, ceux qui habitaient en Éretz-Israël, ceux qui possédaient cette terre que Hachem vous a redonnée, vous a donnée, et vous refusez de prendre possession de cette terre-là. Alors, ces gens-là, eux-mêmes, qui étaient les premiers propriétaires d'Éretz-Israël, ces gens-là vont vous détruire. Or, maintenant, on comprend encore plus que ça, à partir du moment où les Allemands sont, finalement, les descendants de ces habitants de Canaan, on comprend, comme on a vu dans le Collator, que le Ghan de Vinna avait terriblement peur, avait des angoisses, justement, que ce peuple-là ne vienne pas punir le Hami Israël, justement, lui, plus qu'aucun autre, au moment où les portes de la Géoula se sont déjà ouvertes et que les Juifs recommenceront à venir à l'Éretz-Israël, et que, malheureusement, la grande majorité refuserait et continuera à vouloir vivre en Russie, en Ukraine ou ailleurs. C'est, justement, ces descendants de Canaan qui possédaient, eux, avant nous, la terre d'Éretz-Israël et qui viendront comme pour nous signifier, comme pour nous montrer. Voilà, vous ne voulez pas retourner sur votre terre, qui était, finalement, avant vous, notre terre. Alors, finalement, il s'avère que vous nous avez fait du tort pour rien, vous nous avez exterminés pour rien, vous nous avez fait la guerre pour rien, alors que vous n'avez plus aucun mérite de vivre et on vous détruit. Si vous retournez sur votre terre, vous accomplissez ce que Hachem vous demande, c'est-à-dire que Hachem vous a pris cette terre pour vous la donner, alors, dans ce cas-là, très bien, retournez en Éretz-Israël. Mais si vous refusez de retourner en Éretz-Israël, alors, toutes ces guerres que vous nous avez menées à cette époque-là et qui nous ont obligés à fuir et arriver jusqu'en Allemagne, toutes ces guerres n'ont servi à rien, puisque vous vous trouvez très, très bien parmi nous. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez plus aucune raison de vivre et il y a eu la Shoah. Donc, c'est un texte absolument incroyable qu'il faut méditer et méditer profondément comment Hachem, disons qu'à travers l'histoire, signifie sans cesse au Hachem Israël combien grande, combien impardonnable est sa faute d'oser imaginer qu'il puisse trouver, comme la colombe, qu'il puisse trouver un endroit pour poser ses pieds en route de Slaharetz. Et donc, toutes les catastrophes qui s'abattent sur notre peuple proviennent essentiellement de cette infidélité, de cette, on pourrait dire, de cette adultère que le Hachem Israël commet en épousant d'autres terres que la terre d'Eretz Yisraël. Regardons maintenant le témoignage d'un autre grand géant maître de la Torah, le Yahabed, qui a vécu lui-même l'Inquisition et qui a fait partie de ceux qui ont vécu le Girouche de Svard, l'exil d'Espagne. Il était, lui aussi, un richon, donc ses grands maîtres de l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et voilà le témoignage qu'il nous a livré dans un de ses livres. Il dit, il explique pourquoi a eu lieu le Girouche d'Espagne, alors qu'on sait très bien que les Juifs, à ce moment-là, étaient ministres, médecins, avocats, occupaient toutes les fonctions, disons, qu'ils avaient les plus grands honneurs qu'on peut imaginer dans un État, dans un pays, et en plus, ils étaient tous, disons, dans la grande majorité, attachés à la Torah, ils étaient tous des Chachamim, des l'homme des Torah, ils étaient mékaïm et mitzvot, ils pratiquaient les mitzvot. Alors, comment une catastrophe comme ça a pu s'abattre ? Il dit la chose suivante. Donc, ce n'est pas un témoignage qu'il faut prendre à la légère, il s'agit d'un maître, la dimension d'un rachis. Il dit, C'est parce que nous avons oublié notre terre Israël. On a refusé de revenir vers elle et d'y vivre, de nous y installer. On a commis ce crime imparable de croire qu'on avait trouvé un autre Eretz Israël et un autre Jérusalem. Regardez, regardez encore une fois, comment le Guérouge de Sphane est expliqué, comment l'Inquisition est expliquée. Lui qui a vécu à cette époque-là, qui était un grand de la génération, un témoin vivant du Guérouge de Sphane. Il nous dit pourquoi ? Oui, c'est vrai, on avait la Torah. C'est vrai, c'est une époque où il y avait à chaque coin de rue des géants de la Torah, des tzadikim, des gens extraordinaires. Mais on a commis tous ensemble une faute incroyable. On a cru que l'Espagne était Eretz Israël et que Madrid était Jérusalem. Ce qu'on a vu dans le premier midrash, vous avez gardé ma Torah, mais vous n'avez pas gardé ma Marah. Exactement, tu fais bien de le rappeler. C'est exactement l'application concrète de ce midrash-là. Un témoignage vivant d'un des plus grands drames de l'histoire juive. Un témoignage de l'authenticité de ce midrash-là. Où Hachem nous dit comment vous avez gardé ma Torah, c'est bien, mais qu'avez-vous fait de la Malchut ? Qu'avez-vous fait d'Eretz Israël ? Et or, n'oublions pas que les Juifs d'Espagne, les Pôles de l'Inquisition, sont tous des gens qui sont des grands dans la Torah. Tout le monde étudie la Torah, tout le monde pratique les mitzvots. Mais Hachem n'a pas pardonné. Pourquoi ? Parce que la Torah, oui, mais la Malchut aussi a une importance. Et surtout, ce que Hachem ne pardonne pas, c'est cette infidélité du âme Israël, même attaché à la Torah, qui ose trouver dans le pays qu'il accueille un équivalent à Eretz Israël et dans sa capitale un équivalent à Jérusalem. Comme le témoigne ce témoin vivant d'Inquisition. Et il dit Et c'est pour ça que sont venues sur nous toutes les catastrophes lorsque nous, peuple juif, nous vivions en Espagne ou bien dans d'autres terres et que nous y avons trouvé le confort, la richesse et les honneurs et que nous avons oublié Eretz Israël. Et c'est pour ça que nous avons été chassés de cette terre-là. Au point qu'aujourd'hui on ne trouve plus aucun juif en Espagne et il est vrai que pendant des siècles et des siècles il n'y avait pratiquement plus de juifs en Espagne. Et ce témoin qui a lui souffert dans sa chair de l'Inquisition dit Hachem tu es juste Car notre faute est d'avoir complètement oublié qu'on était en exil. Et on se sentait bien au milieu des nations. C'est pour ça qu'on a été frappés parce qu'on a oublié notre terre. Et on a oublié de revenir en Eretz Israël. Donc le texte continue encore mais l'essentiel a été dit. Donc on voit encore une fois ce témoignage incroyable disons que de ce juif qui lui met un grand à Torah et qui pleure et qui explique à ses contemporains et ceci pour toutes les générations qui nous met en garde attention, attention même si le Hamisrael est attaché à Torah même s'il pratique les mitzvot même s'il compte des centaines et des milliers de gdolet Torah au kilomètre carré cela n'empêchera pas la catastrophe de se battre sur nous si Chaz Veshalom nous oublions notre terre. Et regardez je le répète le Yavetz parle à une époque où aucun signe du ciel n'était venu pour montrer pour prouver aux juifs qu'il y avait la moindre possibilité de revenir en Éretz-Israël à cette époque-là penser revenir en Éretz-Israël c'était s'affronter à des dangers à des risques de mort tout simplement d'être attaqué par des pirates ou des bandits ou des qui avaient au moins on peut dire une chance sur deux de ne pas arriver vivant en Éretz-Israël et deuxièmement arriver en Éretz-Israël à cette époque-là signifiait vivre dans un désert dans les marécages dans la pauvreté la famine et constamment soumis aux attaques de bandits ou de bédouins ou je ne sais quoi à cette époque-là il n'y avait ni tracteur ni machine moderne pour transformer la terre d'Éretz-Israël en ce qu'elle est devenue aujourd'hui et malgré tout et malgré tout à cette époque-là le Yahvé affirme que la grande faute qui a amené la catastrophe de l'inquisition sur l'objet qui vivait en Espagne c'est notre refus de vouloir revenir en Éretz-Israël et d'avoir remplacé Madrid par Jérusalem et lui-même n'est pas seulement un beau parleur lorsqu'il quitte l'Espagne il s'en va avec toute sa famille en Éretz-Israël affronte mille dangers comme son livre en témoigne il a écrit on pourrait dire son carnet du bord sans carnet de bord il a failli plus d'une fois tomber dans des embuscades de pirates de bandits de ce que vous voulez et de mourir il a été d'ailleurs même pillé en voyage et il arrive épuisé à moitié mort en Éretz-Israël et finalement il a la chance de pouvoir y vivre encore quelques années et le donc si déjà une époque comme ça il y a une accusation qui pèse sur nous une accusation impitoyable au point de mettre fin à des siècles de vie de présence juive en Espagne une présence florissante et que l'Archebrou n'hésite pas à nous fermer les portes de l'Espagne tout cela pour nous faire comprendre que nous devons revenir en Éretz-Israël alors qu'est-ce que l'on va dire aujourd'hui qu'est-ce que l'on va dire aujourd'hui quelles excuses qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui alors qu'aujourd'hui venir en Éretz-Israël ce n'est pas plus compliqué que de prendre un billet d'avion alors que c'est un pays aujourd'hui où il n'y a plus ni désert ni marraquage où on peut y vivre et y manger et faire tout ce qu'il est possible de faire en Routz-Laret et combien 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 plus quoi dire aujourd'hui et on comprend très bien que si une catastrophe comme l'Inquisition la puisse abattre à une époque où à l'arrière d'ailleurs le plus vite il y a encore l'excuse de dire oui mais c'est pratiquement impossible de revenir en Éretz-Israël alors on comprend maintenant comme on l'a vu à propos du texte le collator pourquoi la Shoah puisque la Shoah est venue à une époque où Béhémeth il était déjà des milliards de fois plus facile de venir en Éretz-Israël qu'à l'époque de l'Inquisition et qu'est-ce que l'on va dire aujourd'hui qu'est-ce que l'on va dire aujourd'hui est-ce que bien que nous avons un principe qu'on n'ouvre pas ta bouche au mal mais qu'est-ce que l'on va dire aujourd'hui combien se trompe l'âme Israël lorsqu'il croit qu'il n'y aura plus jamais ce qui s'est passé il y a quelques décennies si à l'époque de la Shoah où il était facile de revenir en Éretz-Israël mais malgré tout infiniment plus difficile d'y revenir qu'aujourd'hui alors qu'est-ce que l'on va dire aujourd'hui si à l'époque de l'Inquisition où il était pratiquement impossible d'aller en Éretz-Israël il y a eu l'Inquisition parce que les juifs avaient oublié Jérusalem si à l'époque de la Shoah il y a eu la Shoah parce que les juifs refusaient de s'associer à ce retour en Éretz-Israël alors qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui est-ce qu'on sait de quoi sera fait demain chaque juif doit penser et méditer ces phrases cet enseignement qui est dit aujourd'hui il n'y a absolument aucune certitude qu'Apubourou malheureusement ne recommencera pas à nous montrer à nous dévoiler finalement à nous envoyer à la figure notre infidélité notre stupidité lorsque nous continuons à faire comme si rien ne se passait comme si Éretz-Israël n'existait pas comme s'il était tout à fait normal et évident qu'il faillit vivre en Galoute et malheureusement il y a de nombreuses de nombreuses allusions à ce genre de catastrophe qui pourrait s'abattre et sur le âme Israël particulièrement en Galoute et ceci dans les quelques années disons avant la vie de ma chère Ben David pendant cette période que nos maîtres que nos prophètes que tous nos textes sont appelés la guerre de Gog et Magog où il y aura dans l'ensemble à l'échelle de toute la planète des catastrophes au niveau de guerre au niveau économique au niveau social où tous les peuples de la terre finalement toutes les nations commenceront à s'écrouler il y aura des crises économiques qui ravageront toutes les nations occidentales des guerres qu'un peuple fera contre l'autre et même d'ailleurs en Éretz-Israël mais une chose sort très 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 clairement de cette période de Gog et Magog c'est que tous les juifs qui vont en Hutzlaret seront tous anéantis à ce moment-là et ne seront rescapés ne pourront survivre que ceux qui se trouvent en Éretz-Israël et bien qu'eux aussi connaîtront le danger connaîtront ce désastre qui ravagera qui s'abattra sur le monde entier mais malgré tout seulement en Éretz-Israël il y aura des survivants il y aura des rescapés donc c'est pendant cette période de la guerre de Gog et Magog que le Mashiach Ben David se dévoilera et qu'on aura enfin atteint la Géoula finale mais ne pourront véritablement voir cette Géoula que ceux qui seront déjà installés en Éretz-Israël donc bien sûr il faudrait à la rigueur au Bezra Pachem il y aura par la suite certains cours sur cette notion de la guerre de Gog et Magog c'est un sujet qui est trop vaste pour en parler pour en parler disons dans les moindres détails aujourd'hui mais en tout cas ce que l'on doit retenir c'est que de tous nos textes des versets d'abord dans le Tanar dans les Heskel et dans les Hagadot dans les Midrashim dans l'Agmara et partout ailleurs il sort d'une manière absolument claire qu'il n'y aura pratiquement aucun aucun rescapé aucun survivant juif en Hutzla Haaretz lorsque commenceront les guerres de Gog et Magog et même en Éretz-Israël encore une fois il y aura des difficultés mais malgré tout la grande majorité du peuple juif installé en Éretz-Israël survivra à cette catastrophe-là et aura le bonheur de voir la vie de ma chère Ben David donc c'est une chose que tout le monde doit méditer à partir du moment où nous avons expliqué que depuis finalement depuis des siècles depuis des millénaires notre peuple souffre sans arrêt parce que malgré qu'il est dans la Torah souffre sans arrêt parce qu'il oublie Éretz-Israël et Jérusalem il oublie la Malchut d'Hachem il oublie la royauté d'Hachem il ne s'occupe que de lui soit sur le plan matériel ce qui est très grave et même sur le plan spirituel comme nous l'avons vu dans le Midrash il ne s'occupe que de la Torah mais pas de la Malchut pas de la royauté d'Hachem puisqu'il refuse de revenir en Éretz-Israël on voit qu'on n'arrive pas à éviter les catastrophes et que des communautés entières sont ravagées des populations entières sont ravagées à cause de cette faute incroyable disons cette infidélité cet acte d'adultère finalement de serrer dans ses bras l'Espagne l'Allemagne la France ou la Lituanie au détriment de Éretz-Israël qui est notre véritable femme notre véritable épouse est-ce que ça fait lieu à cette guémarraque où on voit quelqu'un qui dit qui dit vivement oui vivement que le Mashiach vienne mais je préfère ne pas être là quand ça va se passer effectivement j'ai dit qu'il y a quantité de textes qui parlent de la guerre de Gog ou Magog et je veux dire il faudrait y consacrer un cours entier à la rigueur ramener tous les textes qui préviennent des catastrophes qui s'abattront sur le Ham Israël à ce moment là au point que même nos maîtres dans le tabou ont dit qu'ils viennent que le Mashiach vienne que ce temps arrive mais que je ne sois pas là pour le voir parce que nos maîtres savaient comme le Gaon avait déjà prévu la Shoah nos maîtres savaient qu'à ce moment là ça sera on pourrait dire la dernière étape et tous ceux qui après tous les signes que Hachem aura fait déjà depuis des décennies pour inviter pour faire comprendre à son peuple qu'il a le devoir de revenir en Éretz-Israël tous ceux qui se seront obstinés entêtés à faire semblant que la guéoula n'a pas commencé à faire comme s'il était possible de continuer à vivre aujourd'hui en France à Paris ou à Berlin ou à New York ou à Los Angeles comme c'était encore peut-être le cas il y a 500 ans ou plus ceux-là n'auront il n'y aura aucune possibilité pour eux disons de participer à cette phase de la guéoula finale et ils disparaîtront emportés dans cette tempête dans ce drame qui s'abattra sur toutes les nations à ce moment là on peut dire effectivement que c'est mida keneged mida c'est mesure pour mesure Hachem pendant des décennies et des décennies nous aura invité à revenir en Éretz-Israël pour participer à la guéoula et finalement nous n'aurons pas voulu parce qu'un tel il a un magasin l'autre il a ses parents un troisième il n'a pas de parnasal un quatrième il a sa yeshiva un cinquième il a ses mitzvot bref chacun a la bonne excuse pour ne pas revenir en Éretz-Israël alors Hachem attend 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 mais quand on arrivera à la dernière étape avant la guéoula Hachem à ce moment là fera un tri il dira voilà tous ceux qui se trouvent en Éretz-Israël qui ont compris que c'est là que la guéoula se passe ceux-là survivront à ce drame de Gog et Magog et tous les autres malheureusement ne verront pas la vie du Mashiach alors qu'est-ce que signifie ne pas voir ça signifie qu'ils seront emportés dans les tourments et dans les catastrophes qui s'abattront pendant cette période de Gog et Magog sur l'ensemble des nations de la terre un dernier texte à ce sujet là avant de passer à une étape nouvelle un midrash encore un midrash qui dit la chose suivante prenons l'exemple d'un père qui frappait son fils et le fils ne comprenait pas pourquoi papa tu me tapes qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de mal pourquoi tu me frappes après que le père l'ait frappé et que le père a vu que le fils ne comprenait pas pourquoi il recevait ses coups alors le père dit à son fils va enfin faire ce que je te demande depuis plusieurs jours et que je t'ai redemandé aujourd'hui et tu n'as toujours refusé de le faire et je cesserai de te frapper donc le père répond à son fils comment tu ne sais pas pourquoi je te frappe mais ça fait déjà plusieurs fois que je te dis fais ça et tu ne comprends pas à quel point cette chose est importante et tu refuses tu continues à ne pas le faire c'est pour ça que tu reçois des coups donc on voit qu'il y a une sorte de violette de sourd entre le fils et le père le fils reçoit des coups il ne dit pas pourquoi tu me frappes et le père répond je te frappe parce que ça fait la dixième fois que je vais te faire ça et tu ne l'as pas fait quel rapport avec notre problème car de la même manière c'est quelques milliers de juifs qui sont morts à l'époque de David Améler on sait qu'il y a eu une épidémie il y a eu une famine à l'époque de David Améler ou si je ne me trompe pas il y a eu plus de 3000 juifs ou plus à mon avis beaucoup plus je ne l'en avoue plus exactement en tout cas plusieurs milliers de juifs qui ont été emportés dans cette épidémie et David Améler a demandé après à Hachem pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que nous avons fait de mal peut-être moi en tant que roi ou mon peuple qu'est-ce qu'avons-nous fait de mal pour qu'une telle épidémie s'abatte sur nous et emporte les meilleurs parmi nous quand on sait que cette épidémie d'Afka a emporté des tzadikim et des l'homme des Torah qu'avons-nous fait de mal alors le prophète lui a répondu Nathan lui a répondu ils ne sont morts que parce que vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas demandé la construction de Bétamigdash c'est-à-dire on sait qu'à cette époque-là le Bétamigdash n'était pas encore construit parce qu'il était construit à l'époque de Shlomo Meller et le Bétamigdash se limitait à ce qu'on appelle le Roel Moed à cette tente d'assignation à ce tabernacle plus ou moins comme celui qui se déplaçait avec le juif dans le désert et ça fait à l'époque de David Meller ça fait plus ou moins 400 ans que le ça fait non à l'époque de David Meller oui ça fait à peu près 400 ans que le Hamisrael est déjà sur sa terre et finalement il se suffit il se contente finalement de cette petite maison en toile pour Hachem alors que chaque juif a sa maison bien construite en pierre en solide et que le roi lui-même a un palais magnifique alors que Hachem la maison d'Hachem la maison de Dieu là où se trouvent les tables de la loi finalement c'est une simple tente dans une simple tente sans aucun cavote sans rien d'extraordinaire et ça fait 400 ans que ça dure comme d'ailleurs il suffit de voir dans les versets où Hachem s'adresse au prophète et il dit va leur faire comprendre à ce peuple comment vous vivez dans des maisons aux pierres et moi je suis dans de la tente c'est impossible de continuer comme ça on voit que le Hamisrael finalement s'est installé dans ce on pourrait dire dans cette honte infligée à Hachem où tout le monde est bien à l'aise assis bien confortablement alors que Hachem lui a une maison provisoire et lorsque Hachem a senti que sa patience est arrivée à des limites alors à ce moment là il a fait comprendre à David Meller que la chose ne pouvait plus continuer comme ça et c'est pour ça que cette épidémie est venue au point que David Meller à ce moment là a fait chouva et a commencé à consacrer toute sa vie à préparer la construction du Beit Hamikdash il est intéressant de constater il est intéressant de constater sur cette petite parenthèse qu'on aurait pu penser mais Hachem n'avait qu'à lire David Meller construit un temple et c'est tout donc il est intéressant de constater que Hachem s'adresse au peuple d'Israël et même au plus grand de Sadikim par des faits évidents voilà j'ai une tente il faut que vous ait des belles maisons mais que jamais il ne va dire faites ça il nous laissera toujours le libre arbitre c'est la même chose aujourd'hui bien sûr absolument absolument dans toutes ces choses qui dépendent de la malchoute d'Hachem c'est à nous de comprendre c'est à nous de faire le premier pas comme on l'a vu dans ce midrash au début du cours de Rabbi Shimon qui dit que Hachem nous fera un signe que le jour où nous même nous commencerons d'abord à rechercher sa malchoute c'est à dire revenir en l'ère d'Israël alors le midrash continue il dit on peut faire on peut comprendre des choses à plus forte raison si déjà à l'époque de David Meller que le Beit Hamikdash n'avait jamais été construit à leur époque ni jamais détruit à leur époque carna selahem malgré tout ils ont été punis de cette manière là Al-Shelot à vous bien le Beit Hamikdash parce qu'ils se sont ils se sont dans cette paresse et n'ont pas demandé n'ont rien fait pour que le Beit Hamikdash soit construit à nous alors nous Cheikh Arab bienvenue qui avons connu la destruction du Beit Hamikdash dans nos générations à combien plus forte raison Hachem risquons-nous d'être punis si nous ne faisons rien pour le reconstruire donc on voit encore un texte extraordinaire le Ham Israël reçoit constamment des coups et il ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait de mal pourquoi pourquoi les communautés d'Ukraine ou de Pologne ont été détruites alors qu'elles étaient remplies de chassidim et de l'homme des Torah et de tzadikim pourquoi les communautés d'Espagne ont été détruites alors qu'elles étaient remplies aussi de tzadikim et de chassidim pourquoi à l'époque de l'Inquisition des milliers de communautés ont été détruites alors qu'elles étaient elles aussi remplies de tzadikim et de chassidim pourquoi comment c'est possible qu'est-ce qu'on fait de mal pourquoi tu nous frappes Hachem nous répond et nous dit mais enfin ne soyez pas aveugles ne soyez pas ceux vous savez très bien pourquoi je vous frappe pourquoi ne faites-vous rien pour que votre terre se reconstruise pour que le Beit Amikdash soit reconstruit pourquoi ne faites-vous rien pour que ma royauté soit proclamée dans le monde ça ne me suffit pas votre Torah et l'Hemisphote ne me suffit pas j'ai besoin de beaucoup plus que ça j'ai besoin d'un peuple libre sur sa terre qui courageusement fait des efforts pour reconstruire la terre d'Israël reconstruire l'Hem Israël reconstruire le Beit Amikdash dévoiler la malhoud d'Hachem dans le monde et ni la Torah ni les mitzvot ne peuvent nous protéger contre cet affront que nous faisons à Hachem David Améla qui était un des plus grands sadiques de tous les temps et sa génération qui était une génération de grands sadiques n'a pu empêcher la catastrophe de Savat sur lui pourquoi ? parce qu'il n'a pas suffisamment œuvré pour que la royauté de Hachem se dévoile dans le monde et le Midrash dit si eux qui à la rigueur n'ont pas connu le désastre de la destruction du Beit Amikdash et malgré tout ils ont été punis de cette manière là à combien plus faute raison nous qui vivons après le Beit Amikdash après ce drame comme avant nous l'obligation de tout faire pour que le Beit Amikdash soit reconstruit et donc bien sûr ça commence par le fait de reconstruire la terre d'Erette Israël et de ramener l'Hem Israël sur sa terre donc voilà le Midrash explique quelle est la raison de nos souffrances pendant des siècles et surtout pendant et après la Shoah combien de penseurs combien de juifs combien de philosophes de sociologues de tout ce que vous voulez qui se sont penchés sur le problème mais pourquoi le peuple juif souffre tellement et combien de réponses ont été données la majorité des réponses ont été données sauf la bonne la vraie raison est que le Ham Israël commet sans arrêt depuis des millénaires cette faute incroyable d'oublier sa terre d'oublier la royauté d'Hachem et même lorsque Hachem fait tout pour lui donner tous les signes possibles toutes les facilités pour revenir sur sa terre il continue à préférer Paris à Jérusalem Berlin à Jérusalem et cette faute là est la faute qui amène sans cesse sur nous des catastrophes donc en résumé avant de passer à la dernière étape en résumé chaque juif aujourd'hui en Hutzlaret doit réfléchir chaque juif doit savoir qu'il commet deux fautes impardonnables en continuant en vivant en Hutzlaret première faute c'est qu'il ne prend pas part au processus de Géoula qui a commencé depuis quelques décennies et la punition qu'il aura pour cette faute là c'est que de la même manière qu'il n'a pas voulu prendre part à la construction il ne prendra pas part non plus à ce bonheur incroyable qui se dévoilera lorsque le Mashiach viendra et Jérusalem lui ou ses enfants disparaîtront dans la tourmente des guerres de Gog ou Magog deuxième faute incroyable c'est que en restant en Hutzlaret ils s'exposent ils ont des dangers absolument incroyables comme nous l'avons vu et dangers qui se sont sans cesse abattus sur notre peuple tout au long de l'histoire et surtout ne pas se mentir à soi-même ne pas oser croire tomber dans ce fantasme presque ridicule de croire que des choses comme la Shoah ne sont plus possibles aujourd'hui on sait très bien que dans le monde entier l'antisémitisme renaît dans le monde entier que les nouvelles générations se foutent pas mal de savoir qu'il y a eu la Shoah et n'ont pas tellement de considération vis-à-vis de ce peuple là de ce peuple juif qui est mort dans les fonds crématoires et que ce qui s'est passé hier est tout à fait possible aujourd'hui à plus forte raison demain et si des générations aussi tzadikim que celles du guérouche sfar de l'inquisition n'ont pas pu échapper à la catastrophe parce qu'elles ont oublié Jérusalem à combien plus forte raison nos générations n'échapperont pas aux catastrophes parce qu'il était bien évident que nous avons énormément moins de mérite qu'eux donc chacun doit méditer chacun doit comprendre et laisser de côté ces excuses grotesques et stupides du style Parnassa du style habitude du style mentalité différente du style danger en Érette Israël quel danger en Érette Israël il n'y a pas un endroit au monde où le juif est autant en sécurité qu'en Érette Israël si dans le palais du roi on n'est pas en sécurité c'est certainement pas à l'extérieur du palais qu'on va être en sécurité et malheureusement ceux qui ne veulent pas le comprendre s'en rendront compte malheureusement lors des guerres de Gog et Magog où on verra que ce n'est qu'en Érette Israël que l'Érette Israël arrivera à échapper dans son ensemble à cette catastrophe-là maintenant si l'on peut dire l'autre raison qui nous oblige aujourd'hui plus que jamais à revenir en Érette Israël cette raison est liée à l'avant-dernier cours où nous avons expliqué que malheureusement ce qui empêchait disons ce qui freinait la Géoula finale de notre peuple et cette présence cette domination du R.E. Vrave de tous les ennemis juifs mais ennemis juifs du peuple juif lui-même qui à cause de leur mentalité à cause de leur éducation à cause de leur conception de l'identité juive font tout pour freiner le processus de Géoula jusqu'au point comme on l'expliquait qu'ils rentrent des territoires parce qu'ils savent très bien que la Judée de la Saint-Marie sont des terres qui plus que tout autre nous permettront de voir l'arrivée du machin de Ben David si nous les possédons et si nous y vivons et tout ce que le R.E. Vrave donc fait pour amoindruire freiner affaiblir la Torah en Erette Israël or une des seules possibilités que nous avons pour renverser le R.E. Vrave est justement une alia massive de juifs religieux pratiquants qui vont venir en Erette Israël et qui vont renforcer les rangs de ceux qui pratiquent la Torah pour que tout simplement par le biais du vote et des voix entre parenthèses démocratiques ce soit des gens attachés à la Torah qui puissent arriver au pouvoir il n'y a pratiquement pas d'autre possibilité à notre niveau bien sûr de pouvoir imaginer un renversement politique en Erette Israël parce que comme il est bien évident que le Ham Israël n'est certainement pas un peuple qui descendra dans les rues et fera une guerre civile loin de nous Chaz Vashonim imagine chose pareille que des juifs se battent contre d'autres juifs donc comme ce n'est ni par la guerre civile ni par la révolution que finalement que les gens finissent la Torah prendront le pouvoir ça ne peut être que par le nombre et le nombre signifie surtout si on veut que ce soit rapide signifie une alia massive de juifs attachés à la Torah or justement aujourd'hui plus que jamais ce sont les juifs attachés à la Torah qui manquent qui manquent à leur devoir qui fautent contre leur âme Israël lorsqu'ils continuent à vivre en Erette Israël à la rigueur l'accusation continue à vivre pardon non au coup de cela arrête l'accusation est beaucoup beaucoup plus forte beaucoup plus grande lorsqu'il s'agit d'un juif attaché à la Torah que lorsqu'il s'agit d'un juif laïc parce qu'un juif laïc bien qu'il a le devoir absolu de monter en Erette Israël comme n'importe quel juif et qu'à ce niveau-là il n'y a absolument aucune différence entre lui et même un juif qui a étudié la Torah pendant 50 ans tout juif a le devoir de monter en Erette Israël malgré tout ce juif laïc en arrivant en Erette Israël ne rejoindra pas forcément les rangs de ceux qui combattent ici pour permettre à notre peuple dans notre pays de voir à nouveau la Torah nous diriger et nous éclairer par contre les juifs religieux eux il est absolument évident que s'ils arrivent en Erette Israël rejoindront les rangs de tous ceux qui chacun bien sûr à son niveau se battent pour permettre à la Torah d'arriver au pouvoir et de diriger nos pas en Erette Israël aussi chaque juif attaché à la Torah qui reste en Rutz Laaret commet véritablement un crime impardonnable vis-à-vis de son peuple d'abord vis-à-vis de lui-même comme j'ai expliqué parce qu'il se met en danger parce qu'il ne participe à la Goula mais vis-à-vis de son peuple et ce crime là le ami Israël vivant en Erette Israël ne lui pardonnera pas ce crime là parce qu'il est absolument évident que si aujourd'hui 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000 et il y en a plus que 100 000 juifs fidèles à la Torah vivant en Erette Israël il y aurait une véritable révolution dans des révolutions dans les règles de la démocratie une révolution silencieuse simple sans tirer un coup de feu sans jeter aucune pierre sans faire la moindre grève et la moindre manifestation il y aurait tout simplement une révolution extraordinaire qui se passerait dans ce pays là et enfin on verrait notre pays nouveau entre les mains de Jean-Fidèle à la Torah et c'est absolument évident que cela amènerait la Goula avec une rapidité et claire mais il n'y a pas de parti avec des revendications comme celle-là encore aujourd'hui comment ? il n'y a pas de parti religieux avec des revendications comme celle-là aujourd'hui de monter au pouvoir d'être au-deloui de diriger tout le pays dans le domaine absolument au contraire je ne comprends pas la question absolument pratiquement tous les partis religieux sont au pouvoir aujourd'hui ils sont ministres absolument alors bien sûr il y a des hauts il y a des bas il y a des nuances il y a tout ce que tu veux mais globalement il est absolument évident que depuis des années le monde religieux a compris qu'il doit participer à la vie politique du pays alors bien sûr il y a énormément de choses à corriger la plupart d'entre eux ne le font souvent que pour des intérêts disons style argent ou autre bon c'est vrai il y a énormément de choses j'en ai déjà parlé il y a énormément de choses à corriger il y a certaines prises de position politique de certains partis religieux qui vont même à l'encontre de la Torah en tout cas telle qu'elle est comprise par une grande partie du monde religieux en Israël c'est un d'accord il y a dans les détails énormément de choses à corriger et c'est sûr que la présence des religieux aujourd'hui au pouvoir n'est absolument pas un exemple à prendre à la lettre mais malgré tout la notion en tant que telle existe depuis des décennies depuis au moins 20 ans si pas plus où le monde religieux a compris qu'il était de son devoir disons d'aller jusqu'à la clécette et même de devenir ministre comme c'est le cas aujourd'hui où il y a des ministres ou des sous-ministres peu importe il y a des gens qui ont vraiment le pouvoir en main des gens religieux orthodoxes qui sont au gouvernement donc tout simplement encore une fois tout est encore une fois à corriger à changer mais globalement la notion existe elle ne peut que se renforcer donc il est absolument évident l'exemple le meilleur qu'on peut donner c'est les dernières élections à Jérusalem par exemple où on sait que le vice-maire de Jérusalem est un juif orthodoxe puisque c'est un maire de droite qui a été élu et il a été élu grâce aux voix religieuses qui sont très très importantes à Jérusalem et aujourd'hui dans la mairie de Jérusalem la capitale d'Israël la capitale de tous les plus juifs aujourd'hui plus de la moitié de ceux qui participent avec le maire au développement de Jérusalem sont des gens non seulement religieux mais même orthodoxes et font tout pour faire de Jérusalem une ville qui va dans le sens et dans l'esprit de la Torah donc on assiste aujourd'hui effectivement à des juifs qui ont été dans les chivas des années des juifs qui sont scrupulés dans l'application de la Torah qui s'occupent de choses sociales économiques ou autres et cette chose bien sûr se fera aussi au niveau de l'État mais à la condition que des milliers des dizaines de milliers de juifs religieux viennent en Israël et voteront pour les partis religieux et donc renverseront automatiquement la gauche et tout le Rébrave et permettront donc au règne du pays de revenir entre les mains de gens qui veulent le bien de la Torah qui veulent la Malchut d'Hachem s'il est absolument évident que cela ne suffira pas et qu'il y aura encore énormément énormément de travail à faire au sein même du monde religieux comme on en a longuement parlé durant les derniers cours le monde religieux lui-même doit faire une teshuva sur lui-même et doit corriger énormément de choses à faire de lui-même qui ne vont pas du tout avec la réalité d'aujourd'hui mais malgré tout globalement il est absolument évident que lorsque le pouvoir arrivera aux mains de ceux qui sont fidèles à la Torah qu'il sera réellement possible de commencer un travail sérieux en Érette Israël donc chaque juif attaché à la Torah qui étudie la Torah à Paris ou à Marseille ou à Nice ou ailleurs doit savoir que le Abisraël ne lui pardonnera jamais sa paresse ou ses doutes ou tout simplement son ignorance son insouciance son indifférence face à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël c'est à cause de ces dizaines de milliers de juifs religieux qui vivent en Hutzlaret qu'aujourd'hui sont au pouvoir en Érette Israël des gens qui essayent de tout faire pour affaiblir si ce n'est détruire la Torah d'Érette Israël et qui rendent les terres d'Érette Israël et qui est prête à chasser les juifs d'Érette Israël en les déportant de ville en ville et les ramenant aux frontières de 1948 et qui sont prêts aussi jusqu'à les rendre Jérusalem c'est à cause et d'abord à cause de ces juifs qui vivent en Hutzlaret que nous juifs d'Israël nous souffrons nous supportons nous vivons ce drame parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour réellement faire entendre notre voix et ce crime contre l'âme Israël ces juifs-là bien sûr auront à le payer en plus de ce qu'ils auront à payer pour la faute qu'ils ont commise à vie d'eux-mêmes en ne participant pas à la Géoula ils payeront pour cette indifférence face aux souffrances du véritable peuple juif de ceux qui sont fidèles à la Torah qui souffrent en Hutzlaret parce que la voix de la Torah ne peut pas se faire entendre tout simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux une de leurs grandes affirmations c'est qu'il va s'occuper de ce qui reste de leur faire faire Tshuva leur faire faire des mitzvot je ne pensais pas avoir à parler de ce problème-là tellement tu ne poses la question que pour mieux répondre tellement c'est aberrant ce style d'argument puisqu'on sait très bien que de toute façon la présence des juifs religieux en Hutzlaret n'empêche pas dans des pays comme l'Amérique 70% ce n'est pas plus d'assimilation ou de mariage mixte et même en France on n'est pas loin des 60% et il est évident qu'il n'y a qu'une toute petite minorité qui est sauvée et de toute façon si des communautés entières de juifs religieux montaient en Hutzlaret elle montrait l'exemple et elle entraînerait avec elle des milliers d'autres qui ne pensent pas à monter puisqu'ils se disent puisque les rabbinimes sont là puisque tout le monde y est finalement pourquoi nous on se sacrifierait pourquoi nous on montrait il est absolument évident que le devoir d'un maître dans la Torah c'est de montrer l'exemple et des fois montrer l'exemple ça suppose aussi se sacrifier et faire des choses difficiles celui qui monte avec sa communauté en Hutzlaret est absolument évident que dans la foulée il en entraîne des centaines d'autres qui vont tout d'un coup se réveiller se mettre à réfléchir et puis justement justement sentant que la Torah s'en va et qu'ils ne peuvent pas vivre sans Torah eux aussi montrent en Hutzlaret maintenant il est absolument impossible bien sûr de vivre la Torah en Hutzlaret comme on la vit en Hutzlaret et c'est le plus grand bienfait que l'on peut faire à tous ces juifs qui montrent en Hutzlaret de trouver ici une Torah authentique forte, puissante et une vie juive comme il est absolument impossible de vivre en Hutzlaret donc au contraire ceux qui restent en Hutzlaret et qui argumentent que les juifs ont besoin d'eux en vérité se mentent à eux-mêmes et surtout mentent à l'ensemble du âme Israël puisque au contraire au contraire qu'ils montent en Hutzlaret qu'ils expliquent qu'ils parlent à leur communauté qu'ils prennent le temps de préparer les gens à les suivre et c'est évident que d'autres suivront leurs exemples et que un on entraînera deux et deux on entraînera quatre et six et dix et des milliers montrent en Hutzlaret à partir du moment où les juifs de Gola sentiront que que finalement les meilleures forces de la Gola quittent la Gola pour aller en Hutzlaret c'est absolument évident que tout le monde c'est vrai qu'on le voit d'après les textes que quantité de juifs malgré tout continueront à vivre en Hutzlaret et ceci même jusqu'à l'époque de la guerre de Gog et Magog et que comme on l'a expliqué malheureusement qu'ils seront emportés à ce moment-là dans cette tourmente de la guerre de Gog et Magog mais ceci dit c'est du devoir de chacun d'entre nous de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de juifs en Hutzlaret d'abord pour sauver leur propre vie pour sauver leur judaïsme et pour sauver l'ensemble du âme Israël parce qu'encore une fois chaque juif religieux qui monte en Hutzlaret et qui s'associe à ce projet de construction de construction de l'Hutzlaret selon les lois de la Torah selon l'esprit de la Torah il permet justement à la population religieuse de prendre le dessus dans le pays et de prendre le pouvoir et donc de tout faire pour que le Mashiach puisse venir le plus rapidement possible donc encore une fois cet argument n'est pas un argument il n'est qu'un prétexte comme tous les autres prétextes il est absolument évident celui qui aujourd'hui est responsable de 200 ou 300 familles ne peut pas du jour au lendemain monter en Hutzlaret mais au moins qu'il commence à y penser il le prépare et en quelques années réalise ce projet là il s'agit toutes les extrêmes sont mauvaises bien sûr on ne peut pas quand on est encore une fois rave de communauté dire voilà demain je ne suis plus là on a des responsabilités mais on peut commencer à en parler éduquer les gens dans cet esprit là et prendre le temps qu'il faut peut-être effectivement 6 mois 1 mois 2 ans 3 ans peu importe mais au moins commencer à aller dans ce sens et ça prendra le temps que ça prendra et de toute façon il y aura une aide du ciel Hachem aidera ceux qui veulent agir en ce sens pour revenir eux et leur communauté ou une partie de leur communauté en Eretz Israël mais au moins commencer à penser à cette chose là le drame est que personne n'en parle qu'au contraire que la plupart des rabbinimes en Kutzlaret se font tout pour ne jamais évoquer le problème d'Eretz Israël de peur de perdre leur communauté ou tout simplement de tout ce qu'on veut parce qu'ils savent très bien que leur propre existence à eux même sur le plan de la Parnassa dépend de ces communautés finalement qui leur permettent de vivre et de vivre la Torah en Kutzlaret et il y a une faute qui est commise à ce moment là que les rabbinimes de Kutzlaret aient le courage d'annoncer à leur communauté qu'il faut monter en Eretz Israël qu'il faut être capable de surmonter toutes les épreuves de Parnassa et autres et qu'on fasse des voyages d'études qu'on fasse des cours là dessus qu'on commence à expliquer et à éduquer les communautés dans cet esprit de savoir ce que c'est l'Eretz Israël comment il faut y vivre et de rejoindre tous ceux qui y sont déjà donc il n'y a bien sûr pas d'excuses à ce niveau là en d'autres termes est-ce qu'on peut dire qu'en vérité celui qui reste en Kutzlaret certes il sauve des individus mais s'il vient en Eretz Israël alors là c'est le peuple le peuple juif qui sauve absolument c'est peut-être la meilleure manière de conclure ce qui vient d'être dit qu'en Kutzlaret effectivement on ne peut sauver que des individus dans la mesure où le judaïsme en Eretz Israël en Kutzlaret est un judaïsme d'individus n'est pas un judaïsme de peuple n'est pas une Torah de peuple c'est un judaïsme de galoute alors qu'en Eretz Israël la dimension de la Torah est une dimension qui atteint le peuple tout entier et l'enjeu de la victoire de la Torah en Eretz Israël c'est une victoire au niveau d'un peuple tout entier qui par cette victoire là méritera la Géoula donc effectivement chacun qui est attaché à la Torah qui enseigne la Torah en Kutzlaret qui a des obligations des responsabilités en tant que dirigeant de communauté ou Rav de Yeshiva ou autre doit se dire que justement ce travail là s'il le faisait en Eretz Israël et bien sûr que s'il a réussi en Kutzlaret à connaître sans raison Hachem l'aiderait à réussir en Eretz Israël s'il venait en Eretz Israël à ce moment là il multiplierait sa réussite et ses bonnes actions par des milliards de fois dans la mesure où il sauverait par sa Torah par son comportement par ses actions il sauverait le peuple juif tout entier maintenant je voulais juste poser une petite question au niveau de l'Aliya donc tu viens de parler de préparation est-ce que ça voudrait dire que finalement c'est facile l'Aliya ? non certainement non c'est évident que faire son Alia n'est pas facile et vivre en Eretz Israël n'est pas facile mais d'abord il faut rappeler le Midrash par lequel nous avons commencé le cours c'est justement par le mérite de ces juifs qui avant la vie du Mashiach vivront en Eretz Israël par notre mérite que le Mashiach reviendra donc le mérite justement c'est d'être confronté à des difficultés c'est vrai il y a des difficultés de par Massa de quantité de difficultés qu'il est absolument disons que ce serait un mensonge de le nier et il y a malheureusement c'est ça le piège du Yetzirah c'est ça le c'est ça ce qui nous fait ce qui nous fait rester en Hutzlaret c'est qu'il y a certaines facilités disons pour celui qui est né en Hutzlaret c'est habitué au Galoute et vit en Galoute certaines facilités qui disparaîtront lorsqu'ils viendront en Eretz Israël mais justement qui dit que vivre juif c'est vivre facile et surtout qui dit que mériter la vie du Mashiach ça doit se faire dans la facilité justement si de manière générale la Torah nous invite à l'effort nous invite au dépassement de soi au don du sacrifice à combien plus forte raison la Géoula nous demande un sérieux effort un sérieux don de soi une sérieuse capacité finalement de surmonter des difficultés et de prouver de montrer à Hachem de montrer au peuple juif que l'on veut prendre part à cette Géoula et qu'on est prêt à sacrifier de nombreuses choses pour ça maintenant d'un autre côté Eretz Israël c'est le pays des miracles et tout le monde sait personne ne peut nier disons qu'en Eretz Israël au delà de toute logique chacun finalement finit par trouver une parnassa et trouver son endroit trouver sa maison trouver ses amis trouver sa yeshiva trouver le rave dont il a besoin et qu'après que certaines difficultés ont été surmontées et passées une nouvelle vie commence et une vie sur beaucoup de plans plus facile qu'elle l'était en Hutz Laaretz donc encore une fois des difficultés il y en a mais chacun doit méditer celui qui veut continuer à vivre facile en Hutz Laaretz celui-là le paiera un jour ou l'autre et il paiera déjà il paiera déjà en ce sens qu'un jour il aura compris son erreur lorsque le Mashiach viendra et qu'il sera exclu disons de ceux de cette partie du Hame Israël qui elle a accepté ces difficultés pour faire venir le Mashiach donc lui sera exclu de ça et chaque juif doit méditer et se dire que finalement s'il est venu sur terre pour vivre d'une manière mensongère et hypocrite en galoute et faire semblant d'être un juif accompli en étudiant une Torah et en l'appliquant une Torah qui est une Torah déformée une Torah individuelle une Torah égoïste qui n'apporte rien au peuple juif ou qui n'apporte quelque chose qui a très peu de juifs qui a quelques individus même s'ils sont des centaines ça reste des individus qu'on n'est pas venu sur terre pour ça et qu'on est venu sur terre aujourd'hui plus que jamais pour vivre en Érette Israël et pour affronter toutes les épreuves et toutes les difficultés qui font que chacun d'entre nous finalement aura le mérite d'être cité d'être nommé par le Mashiach lorsqu'il viendra comme étant un des combattants de la Géoula comme étant un de ceux qui a tout fait qui a tout fait pour qu'il puisse venir et c'est peut-être la plus grande récompense le plus grand mérite qui nous est donné de vivre aujourd'hui et en dehors de ça aujourd'hui il n'y a rien qui vaille vraiment la peine d'être vécu qu'est-ce qui peut être plus passionnant plus grand pour un juif de sentir de savoir qu'il vit au milieu d'un peuple qui oeuvre véritablement pour que enfin l'exil et ses souffrances disparaissent et qu'enfin nous puissions voir se dévoiler devant nos yeux la royauté d'Hachem la reconstruction de Jérusalem la reconstruction du Mait Amikdash et le véritable bonheur la véritable grandeur et dignité pour notre peuple pour la Torah et bien sûr pour notre roi pour Hachem Amen Amen Merci. 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 Merci.